et salut les copains on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma collection de jeux voilà j'avais dit que j'en referais une pour les nouveaux arrivants sur la chaîne et du coup qui me connaissent pas forcément donc voilà je n'avais déjà fait quelques unes mais voilà vous êtes vous êtes privilégié dit donc vous avez de la chance non allez sérieusement du coup vous voyez déjà un petit enfin une vue d'ensemble une vue globale du coup de toute ma collection plus le pc qu'il a devant vous l'épée levée donc ça je reviendrai un petit peu après voilà peut-être commencé du coup par ce qui est derrière moi donc c'est rien à voir les jeux vidéo c'est plus ma collection de mangas qui est sur une seule étagère ici faire sur une seule planche parce qu'après c'est d'autres bouquins peut-être les voir en vitesse avec vous donc on a voilà la plupart des mangas ne sont pas encore complet comme les tokyo good par exemple voilà pour l'instant c'est une série que j'avais vraiment bien aimé en tout cas les deux premières saisons parce qu'après ils sont partis dans le délire de tokyo ghoul re qui n'est pas forcément très intéressant mais en tout cas voilà sur la première sur les premiers tomes j'en ai que deux sur les 14 je crois qu'il y en avait à l'époque donc voilà on a duré le couvent des damnés qui lui est complet donc il n'y a que six tomes donc voilà ils sont vraiment spécial comme histoire mais ça va très très bien on a du remember qui est vraiment excellent assassinations classroom donc remember du coup j'avais commencé par le gros le gros bouquin et puis ça m'a fallu le coup d'acheter les mangas pour l'instant j'en ai que deux sur 17 ils sont vraiment magnifique on a duran main demi donc les trois premiers tomes sur 20 sont des rééditions voilà on a urner les trois tomes complet pareil pour asylum voice excellent donc voilà j'ai pas beaucoup de mangas en ce moment mais je m'y remettrai bientôt bientôt et là en dessous du coup on a tout ce qui est bouquin donc stephen king là c'est la très la trilogie avant toi de jojo moi je vous conseille vraiment le film qui est magnifique avec emilia clark voilà puis on a après toi et après tout j'ai pas encore lu ensuite là les stephen king voile carrie docteur snip shining petit pays qui est magnifique de gaël faille du coup que je vous conseille vraiment 13 raisons très bon si la série est bonne aussi voilà w3 qui sont des thrillers des thrillers simplement davin chicot du geste en dessous en fait c'est toute ma collection chère de poules il y en a 40 je crois tout rond sur 74 ce livre donc voilà il manque une quarantaine il manque une trentaine de livres donc moi je suis un grand fan de deux des chers de poules de l'herstine c'est juste des histoires qui voilà qui sont sympathiques et juste à côté on a une étagère du coup là on a le pelvé de tomb raider du coup dont je vous expliquerai après d'où ça vient et là on a toute la collection harry potter du coup la trilogie des james donc rouge rubis bleu saphir verre emerald under game la trilogie et le livre de hendier rowski donc m des racontes la pire cette la pire soirée de ta vie par contre qui est juste magnifique là on a ma trottinette électrique donc on va diriger du coup là bas pour les jeux vidéo et donc les plv ce sont simplement une boutique qui a fermé près de chez moi voilà qui qui du coup m'a donné les plv donc j'en ai repris quelques-uns dont le tomb raider juste ici on a le plv de death stranding sur sa face arrière c'est du the last of us part 2 on a ici la tnt de crash team nitro fuel et le spiderman et enfin on a assassin's raid odyssey et juste derrière la face arrière c'est du the division partie de l'art des queens ça c'est à moi c'est moi qui avait acheté le poster et quelques années et donc voilà on va diriger du coup ici avec tout mais fier et d'ici on a un doute toute la biographie d'art des queens je vais le retirer comme ça je vous montrerai juste après en fin de vidéo si j'y pense que vous montrer un petit peu ce qu'il ya dedans sans trop spoli bien sûr parce que ce livre est juste magnifique donc voilà il y en a quelques petites pop puis on entre dans les étagères qu'on verra en sous alors j'avais fait une vidéo du coup où je proposais mes pop les deux dernières que j'ai rentré c'était la pop du du chat de alice et de l'alien j'en ai récupéré deux autres entre temps que vous verrez du coup dans cette vidéo voilà j'avais pas envie de refaire une vidéo exprès pour remontrer deux petites pop qui vont prendre deux minutes on verra tout ça ici donc on va commencer ici par le coffret du de batman du coup de christopher nolan donc le dark knight rises batman begins et dark tout seul qui est juste magnifique avec christian bay voilà tout simplement et puis on a la pop du batman versus superman donc qui a été interprété par ben affleck voilà tout simplement on ensuite le superman du coup issu des premiers des premiers des premiers films donc je l'avais eu en coffret avec le dvd qu'on verra après derrière on a le blu ray de batman versus superman on a une petite super girl qui elle juste là ici on a l'édition rock andy de super qui est magnifique la première saison de super guère moi le son plan judeur c'est la boîte de la pop donc on s'en fiche un peu on a ma 9 telle qui est là et voilà donc ça c'est le dvd que je vous disais donc c'est toute la collection de superman dont des années 1900 donc voilà que le tout ou premier superman du coup bien avant les séries et ça s'arrête du coup à superman returns donc voilà et donc on a la pop de superman qui allait avec ça donc voilà tout simplement donc la plupart des boîtes en fait sont rangées autre part là j'en ai mis quelques-unes mais le reste est rangé autre part ou parce que sinon je manque un peu de place donc voilà mais sinon je regarde les boîtes elles sont en superbe état ensuite on a une super girl une autre super girl du coup d'édition bombshell c'est ici on a le coussin chibi de harley queen on a la batte qui est juste derrière vous voyez un petit peu l'andard les queen version suicide squad là-bas on a encore une harley queen là on a l'édition bombshell de harley queen je ne suis pas du tout fan de harley queen ça ne se voit pas je vois pas de quoi vous parlez alors on a le bourré de suicide squad alors je sais que c'est pas un très très bon film mais contrairement à birth of ray que j'ai moins aimé à six mois pour moi j'ai vraiment kiffé donc voilà chacun c'est là on a une pop de poison ivy qui n'est pas la meilleure mais qui est là qui est sympa donc là on a une petite peluche du pingouin donc rien à voir avec batman je vous assure du coup on a la dernière aux éditions plastoise alty de harley queen donc la première premier modèle du coup on se fait savoir que pour ceux qui n'ont pas connu la toute première version de harley queen voilà c'était son costume d'harlequin traditionnel ici on a un pikachu que j'ai récupéré sur marketplace il ya quelques temps maintenant donc voilà on va se rediriger à nouveau par là il ya la chaise qui prendra place mon petit joues du coup on en a quelques figures une fin quelques boîtes de figurines du coup et donc on va se diriger ici sur les jeux playstation 4 j'en ai récupéré quelques-uns j'en ai trois du coup que j'avais déjà montré en vidéo a commencé par injustice 2 que j'ai pas encore fait enfin j'avais déjà commencé à l'époque où il était offert partiellement sur un ps4 en tout cas voilà je suis un assez grand fan de ces jeux là je sais pas trop ce que vaut le premier dit le mois en commentaire si jamais vous l'avez fait ça pourrait m'intéresser donc on a d'une tulle dan wolfenstein voilà tout ce qui est plus de borne d'arts ou diablo toute la collection d'où me disait nord de dragon et l'inquisition god hitter le 2 le 3 que j'ai rentré il ya pas longtemps donc voilà on a le jeu d'aller c'est parce que j'ai mis le flash du coup parce que sinon c'est un peu sombre c'est de ne pas avoir le reflet on est vraiment sur un tourment que j'ai rentré pas longtemps si d'ailleurs identifié les moments quelques-uns du coup dans les opus principaux il manque le 3 que j'aimerais bien chopper les moments que le 5 et le 6 que j'aimerais bien reprendre sur ps4 donc voilà la petite pop du chez shire 4 du coup on la version film du coup de alice qui est juste magnifique donc voilà on a l'édition 20 anniversaire de race of the tomb raider et du coup j'ai vu la vanette ps4 qui ici qui est donc l'édition day of play donc vous la verrez tout à l'heure voilà simplement juste en dessous on a toute la collection du sorceleur dans the witcher dans tous les bouquins mais celui que le premier pour l'instant mais encore j'ai dit qu'une partie voilà j'ai mis le jeu avec the witcher 3 savoir que les bouquins n'ont rien à voir avec le jeu c'est plutôt la série qui se base sur les bouquins la série de netflix qui était plutôt pas mal avec henry cavill mais ça reste ça reste assez fidèle juste en dessous on a quelques blu ray il y en encore juste à côté on a également les dvd alors on a qu'il mine qui est vraiment vraiment une merveille ce film j'ai vraiment bien kiffé ce premier opus on pourra comparer au deuxième donc voilà on a la petite xeno que je vous ai montré du coup donc avec la boîte qui est là pour le 40e anniversaire du coup de la licence et là on a toute ma collection alien à commencer par la version ps4 du coup de alien isolation que j'ai mis avec simplement on a le premier à les 8e passagers le retour l'alien 3 le 4 prometheus qui donc la préquelle alien on a ensuite le 2 enfin alien covenant tout cas ensuite on a le alien versus predator le 1 et 2 requiem et on a le prédateur la version 2010 il me manque encore quelques-uns de alien enfin de prédateurs en tout cas voilà et puis on a la première pop de alien du coup que j'avais acheté il ya quelques années moi tout simplement et puis on a le steelbook de soccer punch qui est vraiment une pure merveille ce film vous conseille vraiment je ferai peut-être un je vais mettre de côté j'aurai peut-être un rapide un rapide résumé du coup du film en fin de vidéo donc ici alors je manque à de place donc du coup parce que j'ai une petite collection des quatre films james bond à commencer ici par le spectre qui est là ça reste ça reste du bon classique on a du clover film détective pikachu dorothy qui est un excellent thriller voilà si vous avez des questions sur un film ou sur un jeu ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis moi j'y répondrai on à la figurine de jean hertso de star wars d'un des spin-off de star wars en tout cas voilà qu'il bille 2 qui casse 2 qui est vachement mieux que le premier donc voilà ça c'est tout ce qui est en première partie je vous montrerai la deuxième partie doré ensuite on va passer ici avant donc on a les jeux psp alors je suis pas très en ce moment psp donc pour l'avant j'ai que trois jeux à commencer par résistance retribution mais divine résurrection qui est donc le remake du premier raison tv à l'époque sur ps1 qui a été refait à nouveau vers son ps4 pikachu que j'avais récupéré dans une boutique chez moi tout simplement ils sont à quelques jeux bons quelques bons jeux pardon de ps1 sont les jeunes mon enfant cela en général je suis pas très collectionneur voilà je cherche pas vraiment des jeux qui ne m'intéresseront pas ni même faire un full set de quoi que ce soit j'achète sur tous les jeux que je sais qui m'ont plu et qui me plairont donc voilà donc en jeu ps1 a pas grand chose pour l'instant il me manque encore quelques bons titres que je voudrais avoir mais en tout cas voilà en atlantique que j'ai terminé qui était vraiment excellent à l'époque qui l'a encore aujourd'hui vont cool border c'est un peu mal vieilli mais qu'est ce que c'est bon de faire du snow franchement c'est un très très bon jeu à l'époque encore une fois ça a mal vie on a toute la collection de james bond ici donc demain ne meurt jamais le monde ne suffit pas qui lui aussi a mal vie mais franchement c'est vraiment sympa au dehors de l'exode des moments que l'odyssée je voudrais bien choper on a du technomage qui est un excellent rpg cela n'est pas complet j'ai que deux jeux qui ne sont pas complets sur la collection ps1 je tombe raider 2 le classique on a le premier qui est là on tombe raider 3 et le 4 n'est pas concrète il manque la notice aussi donc voilà qu'on a le cinquième donc voilà juste en dessous on a le psvr et tous les caps qui vont avec plus le chargeur psp donc voilà j'ai pas à mettre ça ici et donc on va remonter là-haut ça fait un peu de sport dis donc monter descendre et donc on a toute ma collection de jeux ps3 a commencé par le steelbook de quantum of the lace j'ai pas encore fait le jeu donc je sais pas trop ce que ça donne c'est l'un des seuls que j'ai pas fait d'ailleurs ensuite on a battu le film voyable bien tous 11 de stone qui excellent les chiens qui sont excellents aussi toute la collection god of war du coup donc voilà ils sont tous complets il me manque simplement la version ps4 du coup de du récent qu'ils ont fait il n'y a pas longtemps la trilogie kingzone avec la version hd qui est juste cela on a du yves et rennes l'allée pop chenso qui est excellent là c'est la petite nouvelle qui vient rejoindre du coup la collection avec un avec du coup s'échelle du coup de de portal 2 du portal 1 aussi mais on la voit pas souvent les pas forcément très mise en avant mais en tout cas dans le 2 donc voilà chel qui est avec son petit cube qui nous accompagne du début à la fin et franchement c'est excellent donc voilà c'est la petite nouvelle du lot il y en a une autre qui est juste en dessous qu'on verra après on a shadow the time resistance voilà tales of grises f qui est magnifique le classique hd de la trilogie tomb raider du coup donc légende under world anniversaries ou est excellent et le coffret de murder soul suspect alors je vais juste enlever ça murder soul suspect qui alors faut pas s'attendre à un truc énorme en collector on a juste l'art book qui est full anglais du coup et le jeu simplement donc voilà on va passer à côté ça ce sont tous les jeux playstation 2 il y en a un seul qui n'est pas complet dans l'eau c'est le urdi gerdi il me manque juste la notice mais ce jeu est vraiment excellent c'est un jeu que j'avais en plus jeune et donc voilà à une feu que je connais pas du tout j'ai regardé le film à peu longtemps c'était pas ouf mais ça c'est quand même regarder avec charlie sterren du coup simplement ensuite on a les grandes tourisme au légitier avaï city san rias la saga james mondes espion porsche net fire qui tout nous il me manque mon baiser de russie et deux autres plus sur ps3 pour la collection complète donc il me manque le légende et l'autre je sais plus c'est quoi mais tant pis du coup on a échelle va fomé tomb raider l'ange des ténèbres alors tomb raider j'ai quasiment tous ils manquent simplement la version de l'une 13 en reboot tout simplement on a du opération win back du ratchett et clank du silent in 3 et 4 de ray 23 et toute la collection complète de w rc sorti sur la playstation 2 tout simplement alors il y en a un alors faites attention si vous le récupérez vous avez la version avec sébastien loeb qui est tout simplement le wrc rally evolve et vous avez également la deuxième version avec françois duval tout simplement c'est le même jeu mais juste le personnage qui change là on a ma vieille psp c'est une 2004 silver du coup qui ne fonctionne plus voilà il y avait un petit problème avec la lentille mais c'est pas grave du coup parce que j'ai pu récupérer l'autre alors je n'ai pas montré c'est une version 3004 du coup que j'ai donc voilà on va reprendre par ici là on a tous les jeux xbox one alors pour l'instant j'en ai pas beaucoup d'ailleurs on est content que la version one serait trop compatible avec la 360 sinon c'est pas une console que j'aurais forcément garder mais en tout cas il ya quelques jeux que je recherche quand même notamment les halo j'avais fait que le 4 à l'époque c'est un jeu qui m'intéresse beaucoup on a du dark souls 2 que j'ai pas encore fait sinon tout le reste est terminé à l'exception de forza raison 3 du coup on a du dead racing race on the front sunset over drive là on a une petite figurine de l'ifa du coup aux éditions bon presto qui est juste magnifique franchement et là on a sa grande copine asuna du coup de sword art and mine bien sûr et puis voilà là on a un petit coffret de à la noix tout simplement qui je vous montrerai je vais le côté et je vous montrerai un petit peu on va ne boxe et tout ça ensemble ça je pourrais vous montrer juste à côté on a la version 3 6 donc moi avec le coffret de final fantasy 13 donc dedans vous avez un sticker du coup dit du folle si pour ceux qui savent ce que c'est vous avez le jour en trois cd et vous avez un art book tout simplement est également le cd de musique voilà tout simplement ensuite voilà on a la collection ici on a du alice on est catherine qui est excellent c'est un excellent puzzle game sauf que je l'avais acheté pour une dizaine d'euros je crois que c'était 12 euros même dans un cash express voilà très très bon état rien à dire complet et je suis assez étonné de voir à quel point il a augmenté ses prix dans certaines boutiques on le trouve à 25 30 euros même un peu plus suivant suivant les magasins donc je suis assez étonné de voir la montée de prix qu'il a eu d'un coup sachant qu'en plus il est ressorti sur ps4 et xbox one et il s'appelle catherine et full body qui met du contenu supplémentaire et un personnage supplémentaire donc voilà je sais pas trop ce qu'il vaut alors voilà on a du crisis 2 la trilogie in the space fable 2 fable 3 1 dragon edge le style book de final fantasy 13 2 complet qui est juste magnifique également avec lightning simplement donc voilà c'était le dernier final fantasy à mettre du combat au tour par tour parce qu'à partir du 13 3 donc lightning retourne c'est du combat en temps réel et voilà donc c'est super on a force et horizon là on a le coffret de hitman absolution alors c'est juste le cd de jeu avec le making of et l'art book en anglais je crois simplement guerre de foire mass affect la trilogie la collection saline team hd avec le 2 et le 3 dedans long coming d'un coup que j'ai pas encore fait donc voilà et on va se diriger à nouveau vers le dernier bourré que j'ai donc en dernier bourré je veux juste mettre la chaise de l'autre côté soit sinon ça va être un peu chiant on veut faire un truc avant c'est que j'allume et la ps4 que je suis en train de faire des mises à jour en train de prendre quelques quelques petits jeux donc voilà on va se diriger du coup on ver les derniers bourré alors on a la nouvelle petite arrivante aussi qui est ré du coup de star wars qui est juste magnifique donc voilà ici on a quelques bons titres également avec ben c'est ce que je vais expliquer en début de vidéo c'est le film avant toi avec emilia claire qui est un du coup donc daenerys de game of thrones qui est juste magnifique je vous conseille vraiment il est vraiment formidable on a une pop de petit barnum qui est issu du film grittay showman avec anne willer il me manque de figure une pop pour la collection complète qui est donc carla et la demoiselle à barbe très particulier mais c'est un film magnifique et donc pour les derniers on a voilà la colère des titans merlin l'enchanteur c'est juste magnifique ce film donc les classiques disney un patiemma qui est magnifique comme film à salle de signe voilà il coliseur hunger games lovely bones voilà underworld toute la saga juste magnifique et suite on a les derniers coffrets donc on a là haut de pixar la trilogie des séries de zannot harry poteurs rec magnifique et ensuite on a une pop de penny vice 1 avec le coffret alors c'est pas le coffret dvd c'est un coffret les bouquins donc les rééditions de bouquins voilà qui est juste magnifique également que j'ai pas encore lu par contre là on a le blu ray justement du premier film toute la saga de destination finale du 1 au 5 qui est magnifique et la dernière figurine de soupe de ripson voilà tout simplement en penny vice en anglais là dedans ce sont tous des films qui appartiennent à mon grand père du coup ce sont tous des originaux donc on a les plus grands classiques donc du cinquième élément jusqu'au parrain scarface etc etc et donc voilà on a des revenants et il était un grand fan de james bond également et donc en fait là dedans on a les deux premiers films du coup avec daniel craig donc on a quantum break de l'autre on a casino royale quand on break quand on au soleil pardon donc voilà je sais pas ce qu'il avait fait des voici à l'époque mais en tout cas voilà et puis moi du coup j'avais racheté spectre et skyfall que j'ai pas encore gardé par contre celui là donc du coup voilà je suis un assez grand fan aussi donc voilà ça c'est rien à la collection redemptive il en film il me manque le 6 donc le chapitre final et puis vous avez la collection des films de capcom il me manque le vendetta parce que du coup j'ai des générations et dame nation voilà tout simplement juste en dessous on a tout ce qui est console portable donc on a la suite qui est là avec trois jeux donc j'ai le dark souls le rayman légende et le pokémon des go pikachu voilà tout simplement et ici on a la nuit la new pardon nintendo 3ds donc voilà qui est dans sa housse et on a les jeux des sens je serais je joue pas trop avec donc j'ai pas beaucoup de jeu mais en tout cas voilà donc on a pokémon y et légende of zelda ocarina of time voilà tout simplement donc juste ici alors du coup j'ai remettre l'époque là où elle était on a un salamèche que j'ai récupéré sur le marketplace également pareil pour la peluche de bowser je ne t'ai pas montré qui est juste là bas qui fait partie de marketplace aussi j'ai récupéré en fait de temps en temps fait très bon d'achat donc là c'est tout ce qui est bouquin voilà simplement à l'intégral du scénario des anneaux je sens on a narnia en intégral les métro 2033 34 et 35 et dragon que j'ai pas encore lui et puis là on a du stranger things qui n'est pas forcément excellent donc les histoires se passent avant pour le premier en tout cas le premier ça se passe du coup avant de connaître les enfants qui vont avoir à faire au débat gorgon donc ça retrace simplement l'histoire de la mère d'eleven donc ses origines comment elle a participé au projet etc et pour la deuxième c'est simplement l'histoire qui se passe entre la saison et la saison 2 simplement quand notre cher policier hopper voilà recueil recueil simplement et l'even donc on va pas trop vous spoiler là dessus mais en tout cas voilà pour pour la collection en tout cas alors au niveau console alors au niveau console j'ai la xbox one s voilà qui est là donc 500 giga on la ps2 fat silver day one du coup un comment ça se faire vieille mais elle fonctionne toujours autant et on suit très content on à la ps3 12 giga celle-ci une très slim fin d'où j'ai rajouté un disque dur de 500 giga donc voilà et on à la ps4 du conte day of day of play du coup la première édition qui est juste magnifique simplement l'atelier bon voilà c'est une 21 pouces et demi ou autre moi ça me convient en tout cas pour l'utilisation que j'en fais tout simplement et puis nous avons le pc alors on barre sur un écran qui est un samsung de 24 pouces voilà incurvé les logitech les enceintes de z333 qui sont excellents le micro que j'utilise depuis quelques semaines maintenant qui est le blue yeti nano donc j'avais pour habitude de faire mes vidéos que le trust emita qui est dans une encoche juste en dessous c'est un petit peu le bordel donc voilà et puis la tour qui est une lenovo voilà je rentrerai pas dans les détails du pc je donnerai pas les caractéristiques ce que je sais que il y en a tout un tas qui ont la critique facile donc moi je préfère garder ça pour moi et puis c'est pas parce que un puissé puissant ou pas puissant voilà que c'est forcément de la merde donc voilà et puis on a le clavier du contre un peu noir voilà voilà tout simplement donc ce que je vais faire c'est que je vous retrouve juste après pour vous montrer dans les petits des petits les petits goodies les petits jeux du coup et c'est parti donc les amis on se retrouve du coup pour la présentation des petits des petits goodies on tient le livre pour après donc ce qu'ils repènent je vois là c'est un très très magnifique film du coup que je vous conseille avec deux coups emily browning qui s'était fait connaître il ya quelques années dans le vaisseau de l'angoisse qui est un ancien film du coup un peu horrifique puis après on a eu droit à désastreuse aventure des orphelins baudelaire en film en 2005 je crois si j'ai pas de bêtises et après on a enchaîné du coup avec soccer punch qui est un film de zack snyder donc le réalisateur de trois sons et un franchement c'est magnifique donc elle incarne dedans baby doll qui va se faire interner du coup dans une sorte d'asile tendance un petit peu maison close du coup voilà par son beau père en tout cas donc elle va devoir du coup tenter de sortir de cet enfer en imaginant du coup quelques danses pour les messieurs qui viennent de rendre visite donc voilà sa seule échappateur en tout cas maintenant c'est la danse du coup si elle veut vraiment s'en sortir vivante et donc à chaque fois qu'elle danse on ne la verra pas de danser mais à chaque fois en tout cas qu'elle danse elle est surtout dans un univers assez assez louche un univers un peu steampunk où elle va trouver de voir trouver quelques éléments qui vont lui permettre de trouver la sortie voilà de l'enfer dans laquelle elle se trouve donc voilà on a tout un univers comme qui tourne autour de ça donc c'est juste c'est un excellent film notamment au niveau de ses musiques qui sont vraiment excellentes aussi je vous conseille vraiment donc la version steelbook qui comprend du coup de la version digitale du coup la version longue la version blu ray normal et la version dvd qui est juste magnifique je vous conseille vraiment beaucoup ensuite on va passer du coup à la noix j'avais dit je ferais un petit unboxing du coup ça se présente comme ceci donc à la noix c'est donc un écrivain voilà qu'il se retrouve en vacances à rightful c'est enfin que ça va mal tourner ce qui va devoir chercher sa femme alice qui a mystérieusement disparu et donc voilà donc le collecteur se présente comme ceci dont vous avez du tout l'image de base qui représente le jeu voilà la version basse à c'est jack est là et donc c'est juste un petit fourreau et donc le collecteur se présente comme une sorte de gros bouquin en fait donc avec une couverture sorte de velours je sais pas comment on pourrait expliquer ça et donc en tant que l'ouvre on a du coup la petite signature de à la noix qui est juste magnifique et dedans vous avez tout ce qui est donc vous avez une sorte de dossier criminel du coup on en apprend un peu plus sur les personnages pas forcément un art book mais en tout cas on en apprend on apprend des choses sur bright falls ensuite on a le bonus musique qui est original soundtrack on a le making of et le jeu donc je vais vous montrer tout ça donc voilà le collecteur est très 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 beau donc je l'avais acheté pour une quinzaine d'euros je crois dans un cash il y a quelques années donc voilà on va commencer par le premier je crois que c'est le jeu que j'ai mis dedans voilà le jeu complet avec sa notice donc pour le jeu c'est une image qui est très très simple du coup on a juste la face avant ensuite on a j'ai manqué de place ensuite on a ce boîtier là qui est un boîtier cartonné avec une illustration derrière de la noix donc on a en fait le bonus disque disque donc qui est juste le making of du coup la création du jeu etc et l'original soundtrack alors attention que l'original soundtrack ne met pas forcément toutes les musiques qu'on entend en jeu là c'est plus les petits bonus donc les musiques qu'on entend en fond mais on n'aura pas les musiques de la radio je crois pas donc tout ce qui est pour les autres folles du coup je crois qu'ils n'y sont pas dessus ce sont des musiques vraiment ici qu'on entend de base qui sont magnifiques aussi mais en tout cas voilà c'est juste l'excellence que faire que à la noix qui a des musiques du coup on a énormément de musique à droits d'auteur donc on a du roi orbison on a pas mal de trucs il ya c'est juste excellent et enfin on termine du coup par le petit par le petit bouquin encore une fois c'est pas forcément un art book c'est tous les dossiers en fait complet compilé par clay stewart donc les steward s'ils me trompe pas c'est un policier qu'on rencontre dans le jeu donc en fait on a tout ce qui décrit en fait comme un journal en fait ce que vous voulez et on a tout ce qui est dossier donc à commencer du coup par la nouvelle vous avez toute sa biographie qui arrive je crois une première page donc on a les préfaces les notes de terrain de nightingale non je crois que c'est nightingale le policier les steward c'est un autre personnage qu'on rencontre et du coup qui a tout réécrit là dedans vous avez la préface du coup alors je n'ai pas tout vous montrer voilà on a les entretiens voilà c'est comme si c'était des interviews en fait au final et voilà on a les personnages du jeu donc paul randall pour montrer que certains n'ont pas tout le montrer non plus mais c'est juste magnifique maintenant j'essaie de voir ce que je peux vous montrer sans trop paulé non plus voilà il ya plein 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 de trucs dedans on a les ténèbres enfin c'est juste c'est juste magnifique franchement ce livre est juste magnifique et on a le best-seller d'ala noeck casque l'un de ses nombreux livres en tout cas voilà qui n'existait pas dans la vraie vie mais en tout cas c'est vraiment magnifique comme histoire donc voilà on va essayer de pas trop trop traîner je pense que la vidéo fasse 40 minutes non plus donc on va du coup terminer avec le magnifique bouquin d'arley quinn alors pour la petite histoire je suis un peu déçu parce que voilà j'ai une énorme j'ai une énorme coupure en fait dans la couverture du livre simplement sur mon livre s'est cassé la gueule par accident en bas de mon étagère la planche était mal fixée donc j'ai pas eu le temps de rattraper et un crack boom voilà je suis un peu déçu mais le livre à l'intérieur est intact donc je suis plutôt content donc en fait c'est un énorme bouquin qu'on retrouve chez dc comics donc du coup ça nous raconte tout simplement l'histoire d'arley quinn en commençant par ses premières apparitions dans l'univers bd et puis dans l'univers des films du coup qui est juste magnifique et vous avez également de sympathiques illustrations du coup voilà je sais pas si on va bien voir sur le téléphone donc voilà et puis vous avez également des un des petits fanarts du coup de fans c'est juste magnifique regardez-moi ça magnifique illustration c'est vraiment vraiment sympathique comme tout franchement et à la fin vous avez également un petit bouquin un petit poster pardon qui représente la couverture du livre bon bah c'est juste magnifique franchement vous avez même également l'air les fines qu'on connaît actuellement du coup c'est pas trop où ça peut se trouver juste magnifique si vous avez la version suisse à l'esquad je crois un moment donné on la montre également quelques petites quelques petits comics voilà qui est juste magnifique franchement c'est c'est vraiment top je sais pas parce que j'ai regardé du coup je crois qu'il y en a une magnifique illustration alors je vais vous montrer tout en tout cas je sais pas de vous montrer mais en tout cas ça reste vraiment magnifique franchement des listes des trucs si je sais plus avec elle des photos que celle du film enfin c'est une celle du film ce n'est pas vraiment très représentatif mais voilà vous avez même une petite une petite un petit easter egg ça shining du coup voilà pour ceux qui adorent ce genre de truc alors voilà celle du film enfin en particulier voyez c'est une qu'on connaît actuellement donc voilà c'est tout un univers magique magnifique surtout d'art les films que je vous conseille vraiment donc j'avais pris ce bouquin pour une vingtaine d'euros à la fnac je crois donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous proposer des amis pour la collection de jeux j'espère en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous avez des questions du coup c'est un truc que vous ne connaissez pas bah dites le moi en commentaire je me ferai un plaisir de vous répondre et puis et puis voilà je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et d'ici là prenez soin de vous voilà